Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisée par Admiral Markets. Aujourd'hui, on va parler de l'outil Connect, développé par nos équipes pour améliorer vos conditions de trading. On va commencer l'analyse de cet outil tout de suite. Alors, on ouvre d'abord MetaTrader 4. On arrive donc sur la plateforme, on va aller chercher l'outil en question qui se situe dans le registre Expert Consultant. Il s'agit de Admiral Connect. On glisse donc l'outil sur le graphique, on vérifie qu'on a coché toutes les conditions nécessaires et on clique OK. Alors, voilà ce qui se passe. Ça nous ouvre une fenêtre sur la paire de devises sur laquelle on se trouvait. Cette fenêtre va comprendre plusieurs registres, on va les étudier ensemble et on va voir qu'est-ce que ça nous permet de faire. Alors, on est tout d'abord dans le registre News. Dans ce registre, on va avoir la possibilité d'ajouter certains types de nouvelles, certains types d'analyses qu'on préfère avoir. Donc, vous pouvez cliquer ici sur Select Feeds. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici sélectionner des contenus que vous souhaitez avoir affichés dans ce registre. Vous allez pouvoir ajouter justement des contenus en cliquant sur la case Add a Fee. Vous pouvez cliquer sur les fournisseurs, donc FX Street, Forex Factory, Admiral Markets, Reuters, CNN. On va cliquer chez Admiral Markets. On va pouvoir choisir le type de contenu qu'on souhaite avoir dans cette fenêtre, que ce soit de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique ou encore d'autres. Vous pouvez par exemple cliquer sur Technical Analysis. Vous cliquez Add Feed et vous allez avoir l'opportunité d'avoir des contenus reliés à ce type de source. Donc, à l'heure actuelle, bien évidemment, on n'en a pas. Donc, voici principalement comment vous pouvez ajouter des contenus pour être au courant de différentes choses, que ce soit des news ou des analyses fondamentales. Vous pourrez comme ce faire, voilà, cliquer ici. Ils seront ajoutés donc dans cette page. Je vais ajouter un dernier détail, c'est que quand vous choisissez aussi votre contenu, vous pouvez cliquer dans cette case ici. Ça permettra d'avoir une alerte qui va vous dire quand est-ce que vous allez justement avoir une nouvelle information qui va apparaître dans cette page. Si vous souhaitez filtrer ces contenus, vous allez pouvoir ici insérer le nom du filtre et vous allez pouvoir, par exemple, décider d'y inscrire le nom d'une paire de devises en particulier. Si vous souhaitez avoir des informations uniquement en relation de la paire Euro-USD, vous pourrez le faire grâce à cette petite fenêtre de contrôle. Et donc ensuite, vous aurez juste à cliquer « Add filters ». Donc ici, bien évidemment, je n'ai rien ajouté. Donc voilà, une possibilité de choisir le contenu que vous souhaitez avoir dans cet espace. Vous pouvez filtrer ce contenu avec quelques options supplémentaires. Si vous souhaitez enlever certains types de contenus, vous pouvez faire « Edit feed ». Donc ici, vous pourrez faire « Remove feed », ce qui vous permettra d'enlever ce que vous avez déjà sélectionné. Ici, vous pourrez avoir l'option de sélectionner ce même contenu en fonction des dernières heures ou des dernières minutes, pour éviter d'avoir trop d'informations à chaque fois à vérifier ici. On va avoir ici encore une option très intéressante qui va vous permettre de sortir cette fenêtre de votre plateforme. Donc ça s'appelle « Undock window ». Quand vous cliquez ici, voilà, vous voyez que ma fenêtre est totalement libre de la plateforme MT4. Donc si par exemple, j'ai un deuxième écran, je vais pouvoir décaler cette fenêtre sur mon deuxième écran et pouvoir avoir mes informations que j'aurais moi-même sélectionnées sur cette fenêtre, tandis que sur l'autre fenêtre, je pourrais voir ma plateforme avec mon trading que je suis en train de faire ou mes analyses et les paires de devises qui m'intéressent. Donc ensuite, si vous voulez réintégrer cette fenêtre à votre plateforme MT4, vous cliquez sur « Redock window ». Voilà, comme ceci, on est revenu dedans. Donc vous voyez que je ne peux pas sortir de ma plateforme. Donc voici pour ce premier registre « News ». On va maintenant passer à « Calendar ». Donc « Calendar », ça va bien évidemment vous donner les news attendues en fonction des dates et des jours. Donc un outil intéressant, car vous n'aurez pas besoin de vous connecter à la page Internet de notre site pour aller voir les news. Grâce à cet outil, vous pourrez l'avoir directement sur votre plateforme. Donc vous pourrez même choisir les impacts, c'est-à-dire l'importance des publications si vous souhaitez avoir des publications moyennement importantes ou uniquement vraiment cibler les publications économiques vraiment qui vont avoir une importance sur les marchés, qui vont vraiment faire bouger le cours des marchés. Ici, vous pourrez sélectionner justement ce type d'importance. Donc ici, vous pourrez ensuite sélectionner les dates que vous souhaitez étudier. Par exemple, si vous souhaitez regarder ce qui va se passer dans quelques jours, vous pourrez aller voir des news qui correspondent à ce jour en question. Donc ici, on a le registre Facebook. Si je clique dessus, je me retrouve immédiatement sur la page Facebook d'Admiral Markets. Ensuite, nous avons donc, ou bien évidemment, vous pourrez retrouver des analyses et des informations nous concernant. On va ensuite voir la possibilité avec le registre « Deposit Withdraw » de déposer de l'argent sur le compte et d'en retirer. Donc vous cliquez dessus, une page Internet va s'ouvrir de manière automatique. Vous aurez juste à, ici, vous connecter avec votre mail et votre mot de passe et vous tomberez sur une page Internet où vous aurez la possibilité de retirer votre argent ou de déposer de l'argent sur votre compte. Ensuite, nous aurons le registre « Trade Analysis » qui va vous permettre d'analyser votre façon de trader, votre stratégie de trading, vos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, vous pourrez analyser avec des statistiques et des chiffres clés et notamment des graphiques très bien étudiés. Vous pourrez déterminer si votre trading est cohérent, s'il est profitable, s'il fonctionne sur du moyen, long terme, tout ce genre de choses. Donc on va voir ici qu'on a un récapitulatif du cumul des profits. Là, c'est un compte démo, on l'a utilisé juste pour faire quelques démonstrations d'indicateurs. Pour l'instant, on voit ici « Profit moins 33 », on a la date qui correspond. C'est un profit de moins 33 euros, donc une perte de 33 euros. Ici, vous avez le récapitulatif de votre capital, vous avez ici justement les profits clôturés. Vous aurez ici la marge libre de votre capital et on retrouvera ici quelques informations telles que le libellé de votre compte. Donc ici, c'est en euros. Et ici, vous voyez bien qu'on est sur un compte démo. Dans cette petite fenêtre, vous aurez l'occasion de pouvoir afficher en tant que graphique plusieurs informations très intéressantes, comme tout ce qui concerne votre balance, ce qui concerne votre equity, le pourcentage de retour sur votre investissement au niveau mensuel, et votre drawdown, c'est-à-dire votre chute sur votre capital en termes de pourcentage, c'est-à-dire les moments où vous avez le plus perdu sur votre capital. Donc si on clique dessus, on aura un graphique qui va correspondre. Donc bien évidemment, ici, on n'a pas assez de données pour pouvoir bien l'illustrer. Donc ici, on a par exemple la possibilité dans le registre « Profitability » d'afficher les pourcentages des trades gagnants, la moyenne en heure et en durée de vos positions de trading et votre profit facteur notamment. Donc voilà, à chaque fois, tout résumé en un graphique. Donc c'est très parlant, c'est très intuitif et c'est très intéressant quand vous cherchez à analyser votre manière de trader, votre comportement de trading et toutes ces choses-là. Donc ici, ensuite, on a un registre « Pips » où vous pourrez voir par exemple le cumul de vos « Pips », les « Pips » que vous faites en moyenne sur la journée, sur la semaine, sur le mois. Et vous pourrez avoir notamment accès à encore d'autres types de graphiques et d'analyses qui vont vous permettre vraiment de pouvoir voir, d'avoir un réel visuel sur vos performances, sur votre stratégie de trading. Si je descends un peu ici, on va avoir des statistiques, notamment avec le total du retour sur investissement qu'on a sur notre capital, avec ici la possibilité de l'afficher de manière très rapide. Donc bien sûr, ici, c'est la même chose. Si je veux afficher l'état de ma balance, je n'ai qu'à cliquer sur le petit lien qui se trouve juste à côté. Donc très intéressant au lieu d'avoir à chercher ici dans les noms exactement ce qu'on aimerait. Si je veux voir par exemple le retour hebdomadaire sur ce compte de démo, je peux voir très rapidement les informations qui correspondent. Donc par exemple, encore ici pour le pourcentage de trades gagnants, on pourra cliquer juste sur le petit raccourci. Ce qui est très très simple à faire et beaucoup plus sympathique à utiliser ces petits raccourcis juste ici. Donc ici, vous voyez que la durée des trades ici est de, en moyenne, 3 minutes. Donc si j'affiche le graphique, voilà, vous allez voir ici le graphique de la durée des trades en moyenne. Et ici, vous allez voir qu'on a un historique sur 26 jours pour ce compte de démonstration. Donc voici pour cette page overview en ce qui concerne le registre trade analysis. Ici, possibilité d'ajouter des filtres avec des durées, avec des tailles de lots, des symboles particuliers. Et tout ce genre de choses. Vous pourrez aussi cliquer sous le mini-registre analyse, où vous verrez donc les trades que vous avez pris. Donc avec les profits, les pertes, les pourcentages de réussite, les pourcentages de perte, la moyenne des trades réussis, la moyenne des trades perdants. Donc la moyenne des résultats totaux, les meilleurs trades, etc. Vous pourrez sélectionner les symboles qui vous intéressent, et aussi en fonction des périodes qui vous intéressent. Vous pourrez avoir l'analyse graphique de ces analyses en fonction de ce qui vous intéresse. Et ensuite, vous aurez order, où vous aurez vraiment le détail des positions, quand vous êtes rentré, quand vous êtes sorti. Ce qui vient à résumer, donc, bien évidemment, votre historique, position par position. On va donc ensuite aller sur le registre auto-chartiste, qui va nous ouvrir une page ici, où vous aurez accès aux analyses automatisées de notre outil auto-chartiste. Par exemple, vous allez voir, vous apparaissez sur cette fenêtre, vous avez déjà un résumé sur les marchés avec les prochaines news qui vont être publiées. Vous aurez notamment un petit résumé ici des mouvements, par exemple, des 4 majeurs avec Euro-USD, USD-GPY, GPP-USD et USD-CHF. Les derniers prix ici affichés, et les pourcentages de variations de ces paires sur la journée. Donc ici, on aura la même chose pour les indices. On va ensuite arriver sur des petits registres qui concernent à chaque fois une paire de devises. Par exemple, ici, vous aurez Euro-USD avec un petit résumé qui va vous rappeler, selon l'auto-chartiste, l'objectif intéressant pour cette paire de devises. Vous avez ensuite le time frame concerné par cette analyse. Ici, on est en 4 heures. Le niveau d'objectif intéressant est situé sur les 1.1155. Il va nous mentionner l'analyse réalisée. Il va bien sûr ici écrire, par exemple, pour cet exemple aussi, que le prix est dans un mouvement baissier sur le support des 1.1155 sur le graphique en H4. Donc, il va nous mentionner notamment le type d'indicateur utilisé. Donc ici, ça va être la pente d'une moving average. Donc ici, il va nous rappeler les niveaux de résistance en H4 avec les 1.1127 pour un niveau de résistance et les 1.1155 pour un niveau de support. Donc ça, c'est pour l'Euro-USD. On va avoir ici la même chose pour l'USD-GPY. Pour l'EGBPUSD, l'USD-CHF et d'autres paires. Donc ici, vous allez voir que ce n'est pas toujours le même type d'analyse. Par exemple, on aura ici un triangle identifié avec la date de l'identification de cette figure de trading. Et on aura donc le commentaire qui va nous dire qu'on a un mouvement possible en direction de la résistance des 0.9714. Et ceci dans les 6 prochaines heures. On aura le rappel de l'indicateur utilisé. Donc ici, c'est encore la pente d'une moving average avec le niveau de résistance et le niveau de support. Donc par exemple, si je prends la prochaine fenêtre avec GBP et GPY, ici on aura la formation d'un canal avec la date de cette formation et à la date où l'outil auto-chartiste a identifié cette figure. Donc on va avoir le commentaire comme quoi le prix doit évoluer normalement en direction du support des 132.42 dans les 3 prochains jours. On aura le rappel encore une fois des résistances et des supports. Donc voici pour l'outil auto-chartiste disponible dans cet expert-adviseur d'Admiral Markets qui s'appelle Connect. On a un accès à cet outil auto-chartiste. Et ici, vous aurez notamment la possibilité d'avoir accès aux archives de cette page, donc de ces rapports réalisés par auto-chartiste. Nous avons ensuite pour finir l'accès au heatmap. Donc cet accès va vous permettre de voir les principaux mouvements de la journée, comme ceci ici. Donc bien sûr, vous pourrez voir ça sur des paires de devises, sur des actions et sur des indices boursiers. Donc ici, vous avez les plus gros mouvements, donc les top movers today, donc les plus gros mouvements ici de la journée. Voilà, donc plus gros mouvements ici positifs, plus gros mouvements ici négatifs. Vous aurez ensuite un récapitulatif, donc des meilleurs mouvements sur les dernières 24 heures, des meilleurs mouvements sur la journée d'hier. Et vous aurez ensuite différentes analyses graphiques, avec donc les mouvements par rapport au range de la journée, des mouvements par rapport au range de la journée précédente, des 48 heures, des deux derniers jours. Et ensuite, des études en fonction des paires de devises entre elles. Nous aurons enfin, en bas de cette page, la liste de tous les instruments qu'il est possible de trader chez nous, chez Admiral Markets, avec à chaque fois les informations concernant le bid-lask, les pourcentages de variations du produit, les niveaux les plus hauts de la journée, les niveaux les plus bas, et le range du produit concerné. Donc ça, c'est pour la journée, et on aura le même type d'informations pour les 24 dernières heures. Donc voici pour cette page Hitmap. Hitmap, ça va venir clôturer notre vidéo présentation de l'expert-adviseur, donc qui s'appelle Admiral Connect. J'espère que cette présentation vous a plu, que cet outil réalisé par nos équipes chez Admiral Markets vous semble pertinent. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.